Vous êtes sur RTL. Mais Lyon, c'est aussi un saucisson chaud. Lyon, c'est un hot dog. Un gossotiste, Lyonardin Couscous-Merguez. Quelle belle soirée. Bonjour Patrick Bruel. Ça va pas, non ? Ils sont devenus fous à Lyon, quoi. Qu'est-ce qu'il vous met dans cet état, Patrick ? Mais enfin, t'es aveugle, sourde, muette ou quoi ? T'as pas vu les invités au Festival Lumière à Lyon ? Ah, je commence à comprendre. Il y a plein d'invités prestigieux et vous n'y êtes pas. À force de bouffer du saucisson, d'oreilles de porc et des couilles de dindons en quenelle. Ils se font un festival de cinoches et ils ont oublié de m'inviter. C'est vrai qu'il y a du beau monde, ça c'est vrai. C'est vraiment dégueulasse de m'avoir oublié. En plus, ce festival s'appelle le Festival Lumière. Oui, et alors ? Putain, ça me donne envie de pousser un cri. Voilà, c'est fait. J'en suis une de l'huile, je brille dans la nuit, je suis un phare, je m'en fous. Puisque c'est comme ça, j'irai au Festival Noroto de Goussaville. Google vient de publier la liste des 10 questions les plus posées sur Internet. Et surprise, la question la plus posée est comment faire un noeud de cravate ? Je crois que c'est de ma faute. Tiens, bonjour François Hollande. Comment ça c'est de votre faute ? Pendant 5 ans, j'ai essayé d'avoir la solution pour que mon noeud ne soit pas de travers. C'est pas faux. C'est vous tout seul qui avez placé cette question en tête des questions les plus posées sur Internet ? Non, j'avais avec moi une équipe gouvernementale mobilisée 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et résultat ? Résultat, tout est allé de travers, même le noeud. Parmi les questions les plus posées sur Internet également, comment tomber enceinte ? Tomber enceinte, comment ça marche ? Bonjour Michel Chevalet. Pour répondre à cette question, je vais vous amener une maquette. Excusez-moi Michel, mais je ne vois pas une maquette, je vois de la nourriture. C'est pareil, prenez cette saucisse qui, lorsqu'elle est bien chauffée, durcit à la vue de cette moule. Oui, je crois qu'on a compris. La procréation, comment ça marche ? Pour vous l'expliquer, j'ai ici un tube de maïonnaise. Non, c'est bon. Merci Michel, ça suffit. La septième question la plus posée sur Internet est comment faire les pancakes ? Je suis tellement content. Céline Dion, cette question vous concerne ? Comme tu le sais, dans ma belle province, on adore les pancakes. Depuis quelques mois, je gourdine du pancake matin, midi et soir. C'est affreux. Mais pour qui préparez-vous tous ces pancakes ? C'est pour mon pépé. C'est bon. Mon jeune danseur vigoureux, mon pépé muniose. Et pépé est friand de pancakes. C'est que ça mange un grand guillard comme ça. T'as donc pas vu la bête. Taillé comme un bûcheron. Il se dépense avec ça, faire ses cabrioles sur scène. Ça le met en appétit, forcément. Il n'y a pas que ça qui me met en appétit. Mais pauvre jeune, j'en peux plus. Bon matin aussitôt qu'il me voit au four d'eau en robe de chambré à cuitocher le pancake. Ça lui fait monter à sa ève au pépé. Il devient collant comme du sirop d'érable. On ne peut plus. Ça continue. C'est pour la recette du pancake que je vais demander à Google. C'est la recette du bromeu. Enfin, dixième question la plus posée sur Internet. Comment perdre du ventre ? Je crois que c'est encore de ma faute. C'est encore vous, François Hollande ? Ce n'est pas tout à fait moi, c'est ma juju. Elle n'aime pas trop mon petit bidon. Il m'a tant mieux mon bidon. Les propos sur les chômeurs qui profiteraient des allocations chômage pour partir deux ans en vacances font encore polémique. Voyons ce qu'en pensent nos amis, les déchiens. 36-15, qui n'en veut des allocations ? Pour les gars qui n'en veulent des allocations. Ce matin, je reçois Bruno Lochet. Comment t'appelles-tu, mon Bruno ? Et raconte-nous ton histoire. Je m'appelle Bruno Lochet, avec un L comme Lochet. J'ai été licencié par mon usine. Du coup, ma femme est partie avec les gosses et le chien aussi. Ma femme, Bruno Lochet, a emmené le chien. Ah ben non, le chien est parti lui aussi, mais tout seul. Parce que je n'avais plus de quoi acheter des croquettes. Vu que je n'avais plus de travail. Ah, et puis, on peut le dire, tu picolais un peu, mon Bruno. C'est normal, pour oublier, tu picolais. Non, pas trop. L'huissier, il a pris la maison, du coup, depuis à la rue. Voilà. Et comment mon Bruno Lochet s'est retrouvé en vacances, à se pré-lancer, hein, sur une plage des Bahamas, grâce à ses allocations au chômage, hein. Ah ben non, je suis plutôt sur un carton. Dis donc, tu es un fainéant, mon Bruno, tu es un fainéant. Même si le président, il met le mâcro, il le dit, tu es un gars qui n'est fainéant. Ben non, moi, j'aimerais bien retrouver un travail. Voilà. Ben c'est bien ça, mon Bruno. Tu veux retrouver un travail pour produire, comme il dit le président de la République. Ben, surtout pour que ma femme et mes gosses y reviennent, et Kiki, mon chien aussi. Je lance donc un appel, 36-15, un travail et Kiki pour le fainéant Bruno Lochet. Et on chante son homme. Qu'as-tu mis dans ton panier ? Un travail, un travail. Qu'as-tu mis dans ton panier ? Un travail pour Bruno Lochet, ce fainéant. Oh ! Ben alors ! Deux chercheurs du CNRS de Montpellier viennent de démontrer que la Covid-19 se déplace différemment dans l'air en fonction des mots que l'on prononce. Vous le saviez, monsieur ? Non, non. Par exemple, les mots qui contiennent les sons F, P, K ou T envoient beaucoup plus de gouttelettes dans l'air. Nous recevons un grand ami des acteurs. Bonjour, Dominique Besnéard. Bonjour à tous. On l'a échappé, belle, avec l'étude des chercheurs du CNRS. C'est pas facile à dire. Imaginez que ce soit les chis qui soient dangereux pour la transmission des saloperies. On n'aurait pas pu s'exprimer sur scène ou au cinéma. Ça ne m'arrangeait pas, moi, en tant que coach qui prend 10%. Vous allez revoir certains dialogues de films pour tenir compte de ces consonnes à éviter ? Nous, en France, on s'en fout des costumes dangereuses. Les acteurs se contentent de dire merde et les actrices font la mou. Mais c'est pour les films américains que ça ne va pas être facile. S'ils interdisent les chants « feu » et « que », les acteurs ne vont plus pouvoir dire « feu » que ça va enlever la moitié des dialogues. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Bonjour, Fanny Ardent. Oh là là, ça fait longtemps. Ah, ben oui. Bonjour à toi, Jade. Et aussi à toi, Yves. Yves Roberne, Yves Boisset, Yves Calvi, forcément. Forcément. Revenons à nos syllabes dangereuses à prononcer en ces temps de contagion. Vous prenez des précautions particulières avec les que, les te, les peu, Fanny Ardent ? Mais non, parce que tu sais, dans mon métier, il faut savoir se mettre en danger. Par exemple, s'il le faut, je peux dire une phrase « que avec des paix ». Que des paix ? Oui. Oui. Mais oui, écoute. « Patrick, Patrac pose une pêche ». C'est du Marguerite, du Marguerite Duras, forcément. Oui, c'est impressionnant, en fait. Oui. Mais oui, il faut tout oser, tu sais. Tu devrais essayer de te mettre en danger avec des syllabes contagieuses. Tiens, essaye de dire « Toto titi les tétons d'une petite tétonne tétue ». Écoutez une autre fois. Merci, Fanny Ardent. Et c'est tout. Et surtout, travaille ton alphabet. A, B, C, D, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Le secret, c'est d'ouvrir la bouche en grand pour bien prononcer. Sous-titrage Société Radio-Canada